Salut, moi c'est Bardeko, je suis très content de pouvoir vous retrouver pour une première vidéo d'une série sur Eurotruck Simulator 2 Et sans plus attendre, on va se retrouver directement dans le jeu Donc voilà, comme vous voyez, profil tout neuf, tout est à zéro J'ai simplement fait la première mission lorsque l'on démarre le jeu Donc pas de camion à possession, un comptant de mode proche de zéro Donc voilà pour l'histoire, le but en fait ça va être de se développer sans citer la partie De manière juste avec le travail En ce qui concerne la map, le jeu Eurotruck Simulator 2 avec quasiment l'ensemble des DLC Puisqu'il me manque encore Iberia Mais c'est donc tous les DLC maps Eurotruck, la ProMod ainsi que la Rusmap Et comme vous pouvez le voir, je me suis installé à Cracovie en Pologne Dans le but justement d'explorer principalement pour commencer cette partie de la map Partie russe Que je souhaiterais commencer par explorer J'ai également d'autres mods qu'on verra au fur et à mesure du jeu Sans plus attendre, on va prendre une première mission Donc on départ de Cracovie Et donc on a la première qui est bien payée mais qui part plutôt à l'ouest Et l'autre Lublin qui est pas mal, qui est plutôt vers l'est Donc là on se rapproche un peu vers là Même si il faudra d'autres façons qu'on passe par notre garage Lorsque l'on achètera un camion Mais bon, Trado, avec un Lublin Donc c'est des endroits où il y a quand même pas mal de travail là à Lublin Par la suite, et en plus on part sur un Volvo FH classique 700 chevaux C'est plutôt pas mal Nous sommes dans notre Volvo FH16 Voilà, on va mettre le contact déjà On va voir tout ce qui s'affiche, tout fonctionne On a un GPS intégré, donc on va pouvoir supprimer ça Donc voilà Il a l'air assez confortable On va le mettre en route histoire de faire charger la pression d'air Puisque en fait sont activés la simulation de fatigue La simulation de pression d'air du coup Et les infractions, tout est activé Puisque le but c'est de jouer le plus réaliste possible Donc voilà notre ensemble Bon, couleur pop Pas ma couleur préférée on va dire Je vais ouvrir le plus 700 chevaux Pour tracter une cargaison Qui en fait que 4 tonnes Donc il ne devrait pas avoir trop de mal à la traînée On a reçu un message, on le dira quand on sera arrivé à destination Allez, tout est en vue Il nous reste à vérifier On peut juste fermer la mini-map A vérifier la carte Par où on passe Tout va bien Rien de particulier Un premier trajet C'est très bien 255 km Donc c'est pas forcément très très long Mais ça va nous permettre De nous lancer dans notre carrière Allez Et bon on est parti Ah si, juste avant de partir Pardon Juste voir sur la map Ouais, juste que je voudrais passer Là On est pas forcément là Mais là Voilà Pour découvrir La concession Et La J'arrive à vous parler La concession Et l'agence pour l'emploi Voilà Qui vous permettra aussi Pour la suite Ça pourra nous être utile Là On va tourner à droite Et ensuite à gauche On va tourner à droite Il va falloir essayer de respecter maximum les feux de la route et l'évitation de vitesse qui n'est pas toujours évident, ça change souvent. Il y a un collègue qui est sympa qui me laisse passer. Donc là ici nous avons vacances et sur MAN. Et donc ici l'agence pour l'emploi. Très bien. Et ici sur votre droite vous pouvez apercevoir le garage dont je suis le recueil. Ce petit garage d'une place que je viens d'ouvrir. Ici on est limité à 50 km heure. C'est un moteur qui peut choper tranquillement. Personne à gauche à droite, personne à gauche, allez on y va. Et pour mes côtés, on est parti. On est à 70 km presque. Donc pour ce qui est mode de camion, je vous en parlerai, on les verra ensemble au cours du jeu. Puisque le but ça va être de commencer petit et de progresser au fur et à mesure que ce soit en termes de camion, mais après également de chauffeur, de garage. L'objectif ça va être d'utiliser le moins possible aussi le crédit, même si on sera obligé de le faire notamment lors d'un chef garage au début. Mais par contre je suis parti super vite. Mais le but notamment, on verra pour commencer un camion que je peux acheter pour pas très cher, et qui va avec la région de la map. Et ensuite, l'objectif c'est de progresser, de découvrir la map, donc plutôt la russe map, mais également de pouvoir ainsi se développer suffisamment pour venir concurrencer les collègues européens. Donc une orientation à 50 ici. Je la connais parce que j'ai déjà voulu enregistrer la vidéo, mais j'ai eu de nombreux plantages avant. Et là on est un peu sur une portion de bois rapide, donc je vous propose de faire un accéléré parce qu'il va rien se passer d'extraordinaire normalement. Si par hasard il devait se passer quelque chose, je vous reprendrai. Mais sinon pour l'instant, hop, un petit freeze au passage qui est un peu bizarre. Je vous fais l'accéléré, on se retrouve lorsqu'on va arriver sur la ville d'arrière. A tout de suite. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, on se retrouve, la route se rétrécit un petit peu. Une petite prise au passage. Et donc on retrouve une limitation à 70. Je mets le régulateur comme ça, c'est plus simple, ça évite de se faire avoir avec l'animation vitesse. Allez, on va passer dans un petit village polonais. Hop, on est limité à 40 même. Jouer petit village polonais. En travaux. Oups. Une carrière même. Il y a un peu plus de pote. Il y a un peu plus. Un peu plus de pote. Descoltes. Donc apparemment c'est une région assez serréalière cette partie de la Pologne, c'est une région que je ne connais pas du tout, j'ai l'occasion d'y aller, mais de ce que j'ai remarqué le jeu est quand même assez fidèle dans ses décors, c'est pas exactement pareil, mais on retrouve l'ambiance en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. ça va être tourné, il n'y a plus personne derrière lui. Un petit KFC au passage. On va se mettre un peu en vue extérieure pour faire profiter un peu du paysage, même si il n'y a pas grand chose à voir. On a envie d'y double gamme lui. Non il a eu peur du camion qui arrive en face. Allez moi je me recale à 70. Et puis attendez on va se mettre juste voir un peu. On reste 86 km donc on n'est pas loin de l'arriver. Tout se sera bien passé. Première mission tranquille, pas très longue. Mais ça vous permet ainsi de voir le début de la carrière. Donc j'espère que c'est un format qui pourra vous plaire. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à laisser un petit pouce bleu et si vous découvrez ma chaîne, vous abonnez. ça fait toujours plaisir. C'est joli par ici. C'est très très joli par ici. Bon par contre à 70, on a l'impression de ne pas avancer qu'à 1. L'avantage c'est que les moteurs ne sont pas très hauts. Donc ils ne peuvent pas consommer énormément. Hop un petit freeze également. J'ai quelques freeze de temps en temps. Je ne sais pas d'où ça vient. Je n'ai pas encore résolu tous les problèmes. Allez, on va tout droit. On a bien la direction. Attention, on a l'huile là. Ils ne sont pas très large par contre le rond-point. Hop. Et on se remet à 70. J'ai pas fait attention, si la distance est restée pour aller jusqu'à l'huile là, on ne doit pas être très très loin. On va aller dans un petit viage, on va ralentir un petit peu du coup. On va se mettre un petit peu en vue extérieur. Ouh, c'est bleu bleu la maison. Ouais. On est reparti. Et donc à l'arrivée, on va regarder le courrier. Vous voyez qu'on a reçu. Et je vais peut-être avoir une question à vous poser du coup en fonction du courrier. C'est celui que je pense. Dans tous les cas, on va essayer de toujours repartir de là où on s'est arrêté. C'est-à-dire que là, j'arrive sur Lublin. LKW de chez Lublin. Et on arrive sur Lublin, ça y est. On va essayer de repartir de LKW Lublin. On va essayer de suivre comme ça les différents endroits où on arrive. Attention, on descend à 50. Très joli là les portaires de fleurs et tout. C'est sympa. On va la mettre sur un mec d'eau si on veut. Donc, on va sur l'autre côté de la pierre. On va essayer de prendre un mec de lui. On est dans la ville de Lublin. Et là on va tourner à gauche. Il faut que je sois arrêté pour que ça redémarre. C'est comme dans la réalité. On fait le VR, ça c'est cool. Personne en face. On va faire l'entretien du camion directement en arrivant à l'entreprise. Alors vous pouvez remarquer que je n'ai pas le trigger vert sur l'entrée d'entreprise. Mais à la place j'ai cette bouche d'égout. En fait c'est un mod qui remplace les triggers d'entreprise, etc. Les triggers verts ou de péage par des bouches d'égout au sol. Et ça supprime également les croix qui barrent les routes qui ne sont pas accessibles normalement. Et pour ça je tiens à remercier Vivitruck, la chaîne youtube Vivitruck. Qui m'a fait connaître ce mod là. Et là je ne sais pas comment je vais vivre pour me stationner. On va faire demi-tour. On sera dans le meilleur sens. Et il remplace également les cônes, c'est l'emplacement de stationnement. Au lieu d'avoir la marque blanche comme habituellement. C'est un mod vraiment sympa. Après voilà, il faut juste faire attention de ne pas se tromper de route. Parce qu'on peut vite se retrouver dans le vide si on fait une route où il y a des croix. Aïe. Je vais essayer de me stationner en vue intérieure sur quoi je vais taper le portail. Je ne suis pas forcément très doué sur les manoeuvres en vue intérieure. Oh mais qu'est-ce qui frotte là ? Ah bah oui j'avais vu qu'il y avait toutes ces palettes. Bon bah c'est pas grave. Bon bah c'est pas trop trop mal. Allez. Allez. On va décrocher notre marque. Et voilà. Première mission réussie. Bon c'était pas très très long. 256 kilomètres. La marque ne rapporte pas énormément. Mais on gagne un niveau. Donc là c'est bien. Et je pense que je vais les faire dans l'ordre. Je vais en rajouter un à chaque fois au fur et à mesure qu'on progresse. Tout simplement dans l'ordre. Voilà. Et on va regarder notre courrier tant qu'on est ensemble. Alors. Le premier, les Iveco dans la concession de Pressmeals. Donc voilà parce qu'au départ j'ai choisi la marque Iveco. Sans... Parce que voilà j'ai rien... Enfin voilà j'ai pas de marque vraiment préféré. Et donc voilà c'est pour ça que j'ai pris Iveco. D'accord. Et le deuxième c'est la banque. Nous avons pensé que vous aviez savoir que nous offrons des prêts attractifs aux nouvelles entreprises. Vous avez besoin d'un financement pour lancer votre société. Et nous sommes là pour vous aider. Visiter notre agence bancaire locale. Pour de plus amples informations. Alors actuellement sur notre compte en banque nous avons 6300 euros. Un peu plus. Et donc la banque nous propose de pouvoir emprunter jusqu'à 100 000 euros. En sachant que... Et c'est en fait la question à laquelle je vais vous demander de répondre si vous voulez. Si je vais voir les vendeurs de camions. Donc pour l'instant j'en ai deux. Et je crois pas qu'ils soient disponibles. Je vais aller au concessionnaire modé. Et en fait j'ai installé un mode. Le mode... On a les camions Kamaz. Donc c'est des camions plutôt russes. Et si vous regardez. Ils sont pas si chers que ça. Puisque le tout premier prix il y a 12 000 euros. Alors même si il faut y apporter quelques modifications. Ou celui-ci il y a un peu moins de 25 000 euros. Je me suis pas à 15 000 euros. Ma question ça va être de savoir. Est-ce que l'on fait un emprunt pour s'acheter un petit camion. Ou est-ce que l'on travaille en... En mission rapide. Jusqu'à avoir... Bah voilà suffisamment d'argent. Pour pouvoir s'acheter notre premier camion. Donc je vous... Je vous attends dans les commentaires. Pour me donner... La réponse à cette question. Votre réponse. Votre avis. Et comme ça... Bah on... On se... J'agirai en conséquence. Merci d'avoir regardé cela. Alors c'est une première vidéo qui va être relativement courte. Puisqu'on n'a qu'une seule mission. Merci de l'avoir regardé. Et à très vite pour la suite.